... Une embuscade mortelle avant même le coup d'envoi. La Coupe d'Afrique des Nations a commencé sur une note tragique. La compétition devait être un symbole d'avenir et de paix pour un Angola marqué par de longues années de guerre civile. Un préambule aussi à la Coupe du Monde qui se tiendra en juin et pour la toute première fois sur le continent africain. On place au contraire à la polémique et aux interrogations. L'Angola a-t-il bien fait d'organiser des matchs dans l'enclave de Kabinda, territoire riche en pétrole, où sévit depuis de nombreuses années une guérilla indépendantiste ? Au Togo, on commence à penser que peut-être le drame aurait pu être évité. Si les informations nous étaient parvenues qu'il y avait des éléments d'insécurité, il est bien évident qu'on n'allait pas emprunter ce chemin. Les autorités togolaises sont aussi sous le feu des critiques. Pourquoi un déplacement en bus ? D'après un représentant du comité d'organisation ougandais, il avait été notifié aux équipes de ne pas prendre la route pour se rendre à la compétition, uniquement l'avion. Et malgré tout, le bus de l'équipe du Togo a obtenu une escorte policière. Le groupe armé séparatiste qui revendique l'attaque déclare que ce sont ses policiers qu'elle visait, pas la délégation. De quoi en tout cas soulever des interrogations sur la capacité de l'Angola a assuré la sécurité des participants de la coupe ? Face à ces inquiétudes, les autorités angolaises se veulent rassurantes. Nous voulons dire à la délégation togolaise et aux autres délégations que leur sécurité est efficacement garantie. Nous allons donner la priorité à la protection et à la sécurité de toutes les délégations. Nous allons renforcer ces protections et ces mesures de sécurité. Tous les matchs prévus dans la province enclavée de Cabinda y ont été maintenus, y compris le quart de finale du 24 janvier prochain. Et ce, malgré les dernières déclarations des séparatistes responsables de l'attaque du bus qui affirment que les armes vont continuer à parler.